alors la tringlerie d'essuie glace avant évidemment parce qu'à l'arrière il n'y a pas une tringlerie et un moteur ce qui se passe c'est que le bras ici il est posé sur une rotule et l'ensemble ne tient que grâce à ce ce joint envie de dire qui à force du temps s'use et après les deux se déconnectent donc on appuie d'essuie glace et on appuie d'essuie glace comme ceci voilà et donc ça ça tourne dans le vent et ça actionne pas le bras donc et c'est très bien qu'ils soient encore c'est vrai que pendant longtemps ça m'a permis de de pouvoir avoir des essuie glace sans intervenir dessus j'ai fait tenir tout ça avec du fil de fer un donc c'est pas si on tire dessus ça s'enlève mais emboîté tel qui était positionné là ça tenait j'avais des essuie glace donc évidemment c'est pas la solution définitive ça c'est pour dépanner sur le coup on est sur la route on pomme ses essuie glace tiens miracle comme par hasard on a un morceau de fil de fer qui traîne dans la bagnole voilà c'est chiant à mettre sur la voiture c'est très chiant à mettre et ça permet de pouvoir essuyer sa vitre donc le problème c'est que ça coûte cher ce petit bidule un petit 400 euros voilà donc moi du coup à cette époque là je bricolais pas trop j'en ai pris un d'occasion dans une casse c'est celui ci 4 nu 6 mois et rebelote donc voilà c'était pas meilleure solution donc il a fallu réparer d'une réparation qui tiennent dans le temps pour ce faire bien entendu il faut dévisser le bras de l'essuie glace donc ça c'est un capuchon qui protège l'écrou ça s'enlève je le dis parce que parce que je me souviens bien avoir été devant ce bidule un certain temps et me demander qu'est ce que je fais je tire dessus je l'enlève j'enlève pas comment ça se passe c'est quoi l'histoire donc ça s'enlève c'est un cache d'écrou et en dessous que ce soit comme ça ou comme ça c'est le même principe celui-là est plus chiant enlever à la main donc c'est du 13 alors tac voilà pas trop de difficultés voir pas du tout c'est pas genre de choses qu'on démontre tous les quatre matins ben oui attention ça ne demande qu'à s'échapper mais comme souvent avec les écrous le bras par la suite pour le retirer il faut voilà donner du jeu ça sort mieux que la première fois j'y connaissais rien voilà donc il ya des rondelles des petits morceaux qui partent faire attention j'en profite on me voit dedans donc voilà on fait pareil de l'autre côté je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait tout ça on va juste regarder le résultat le plastique là se tient pas une deux et trois vis que j'ai perdu donc voilà une fois qu'on enlevé le bras évidemment c'est chiant à enlever dans les coins sur le coin de la vitre j'ai dû le plier un moment donné pour le soulever pour pouvoir l'enlever j'ai dû plier légèrement c'est du plastique mais j'ai dû plier donc on enlève tout ça et on a accès à la tringlerie d'essuie glace qui est là la prise électrique et hop là c'est celle là il me semble bien qui va au moteur de l'essuie glace donc faut évidemment la débrancher et après on sort le bloc on sort le bloc alors bien regarder quand on le met quand on l'enlève et quand on le met série craque dans les coins faut faire attention pour refaire exactement la même chose sinon on se retrouve avec un système de tringlerie dans les mains qu'on n'arrive plus à remonter et là on n'est pas fier donc c'est chiant à mettre sa but dans les coins il ya une technique faut la prendre alors tout simplement est ce qu'on voit voilà la réparation définitive j'ai tout bonnement souder des rondelles au cul de la rotule et ça fait quatre ans maintenant et ça tient ça hop là ici là le truc qui commence à rouiller c'est les rondelles que j'ai soudé je les ai soudés donc comme ceci voilà sur le cul de la rotule pour maintenir le bras et c'est vrai que l'histoire de la rondelle c'est c'est plutôt un bon choix parce que du coup on a on a un trou dedans pour pouvoir faire la soudure dessus tac comme ça ça tient hop comme cela j'en ai mis deux pour être sûr donc évidemment mais avec la rondelle par dessus hop là avec la rondelle par dessus c'est il ya moins de risques évidemment faire attention ne pas pas soudé le le bras 1 quand on a fait par dessus comme ça on n'est pas à l'abri oui on fait la soudure à dessus on va faire attention quand même n'est pas chauffer là c'est bien bien coller les deux si on dérape donc ça tient ça fait quatre années plus quatre années maintenant je prends la prochaine fois ça va tomber c'est à cause de la rouille mais je recommencerai et puis voilà comment on économise 400 euros merci monsieur rondelle d'avoir inventé la rondelle